bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de Francine Néraux je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner cinq pierres qui aident au lâcher prise pour commencer et bien nous allons parler de l'Amazonite c'est une pierre effectivement qui symbolise la tendresse la sincérité et la sérénité elle est donc parfaite pour lâcher prise et se lancer donc dans une relation ou un projet tout en douceur c'est également une pierre qui permet donc de se libérer de ses craintes alors on a vu précédemment les pierres qui aident à la réussite je pense qu'indirectement l'Amazonite peut également vous guider vers de la réussite voilà c'est à dire que si vous souhaitez vous lancer dans un projet avec douceur avec calme en prenant des pauses c'est une pierre qui peut tout à fait aider alors l'occurrence on parle surtout de lâcher prise mais c'est également une pierre qui je pense peut beaucoup aider au lâcher prise dans les relations sachant qu'elle symbolise quand même des vertus comme la tendresse ou la sincérité je pense que ce sont des vertus qui sont effectivement essentielles dans le cadre relationnel c'est donc pour cette raison que j'aurais tendance à la conseiller si on a du mal un petit peu à ouvrir son coeur et à se lancer on va dire un petit peu dans l'inconnu ou dans le vide en début de relation ensuite nous avons le quartz fumé alors le quartz fumé c'est une pierre qui aide à se recentrer et avoir une réflexion plus claire on peut donc ainsi lâcher prise et se lancer mais tout en assurant tout de même ses arrières et en ayant confiance en soi et en ce qu'on fait et en tout ce qui nous entoure finalement en l'univers dans sa globalité ensuite il y a le bois fossilisé alors le bois fossilisé c'est un élément qui vous aidera en fait à lutter contre les énergies négatives et le stress tout en vous procurant un lien très fort avec la nature en fait c'est une pierre qui vous aidera à prendre une grande respiration avant de vous lancer c'est vraiment une grande bouffée d'air frais alors je conseille quand même de la combiner avec une autre pierre l'amazonine d'ailleurs pourquoi pas je trouve que c'est assez intéressant mais aussi pour les autres pierres qui vont suivre bien entendu à part la dernière donc qui est la turquoise et qui est très compliqué à associer je ferai un petit point là dessus mais en tout cas voilà c'est une pierre toute seule je ne sais pas si elle est vraiment très forte au niveau du lâcher prise en tout cas je le ressens pas spécialement comme ça mais j'ai quand même choisi de la faire figurer sur cette liste puisque pour moi c'est vraiment un élément qu'on peut associer beaucoup d'autres pierres pour le lâcher prise ensuite eh bien nous avons l'améthyste alors l'améthyste est une des pierres selon moi les plus intéressantes au niveau du lâcher prise puisque c'est une pierre qui va vraiment nous aider à lâcher prise au niveau de l'acceptation de ce qui peut se passer c'est à dire que avec cette pierre on va vraiment réussir à travailler sur le côté où effectivement rien n'est sans danger mais on est prêt à accueillir ce qui vient alors ça vaut pour tout ce qui est un petit peu dangereux par exemple quand on se lance dans quelque chose on a on a beaucoup de craintes on se dit qu'effectivement il peut se passer telle chose telle chose telle chose et alors est ce que ça vaut vraiment le coup du coup de prendre le risque la métisse vous aidera effectivement à prendre ce type de risque dans la mesure évidemment où ce qui suivra derrière sera extrêmement intéressant mais c'est une pierre également qui vous aidera aussi à accueillir tout ce qu'il y a de très très bon en fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas jusqu'à nous parce que on a des blocages parce que soi même on n'est pas forcément dans le bon état d'esprit je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la loi d'attraction je trouve que la métisse elle résonne vraiment avec ça dans le sens où on va prendre une grande respiration et accueillir les choses comme elles viennent voilà et faire avec les accepter et vivre avec c'est une pierre finalement qui aide beaucoup à se faire confiance à faire confiance à son instinct et à son intuition mais à faire confiance également et bien à l'univers et à tout ce qu'il nous réserve et enfin et bien croire au futur et en la vie très simple pour terminer et bien nous avons la turquoise alors la turquoise c'est une pierre que je trouve très particulière c'est une pierre effectivement qui est tout à fait stabilisante et qui nous permet en fait de prendre une pause afin de lâcher prise tout en pensant tout de même à prendre soin de soi je la trouve particulièrement intéressante pour toutes les personnes qui sont un petit peu accro au travail ou qui manque un petit peu de maîtrise au niveau du contrôle c'est à dire que voilà c'est des personnes qui sont un petit peu maniaque du contrôle et qui ont un petit peu de mal à maîtriser ce trait de caractère je trouve que la turquoise elle va vraiment venir tout stabiliser et qu'elle va aider à s'accorder du temps de la patience et de l'indulgence et c'est extrêmement important selon moi attention comme précisé précédemment c'est une pierre qui est recommandée de ne pas trop associer c'est une pierre effectivement qui absorbe beaucoup d'énergie beaucoup beaucoup et il est d'ailleurs même recommandé de ne pas la purifier ou la recharger à côté d'autres pierres ou même de la ranger à côté d'autres pierres c'est une pierre particulière à ce niveau là alors la plupart des associations est compliquée après ça peut dépendre de vos ressentis aussi et de la quantité et de son placement évidemment mais par exemple l'association amétis turquoise est complètement à proscrire voilà donc ne mélangez surtout pas ces deux pierres alors dans le meilleur des cas vous ne ressentirez rien en fait donc c'est un petit peu dommage et dans le pire des cas vous pouvez ressentir une certaine tension un certain mal être que ce soit dans votre tête ou même physiquement parfois on peut ressentir des tensions voilà une énergie finalement qui ne circule pas et dans le corps le ressent voilà en tout cas quand vous êtes ouvert aux énergies et que vous écoutez votre corps et que vous écoutez voilà les flux d'énergie qui circulent dans votre corps vous ressentez quand c'est pas compatible j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker mais aussi partager et commenter comme je le dis à chaque fois c'est toujours un réel plaisir d'avoir vos retours par commentaire encore une fois cela est très intéressant pour moi mais c'est aussi le cas pour l'entièreté de la communauté donc n'hésitez surtout pas si vous avez une expérience à partager avec ces pierres ou avec d'autres voilà je suis tout oui en tout cas je vous entends pas mais je lis avec beaucoup d'attention en attendant et bien moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter cinq pierres pour deux vertus en tout cas deux vidéos de cinq pierres pour par vertu voilà en gros vous commencez à comprendre le concept ça vous explique à chaque fois ce qui va se passer la semaine prochaine mais il ya quand même très peu de suspense on va pas se mentir je vous souhaite donc et bien un agréable fin de week-end une agréable fin de week-end et une excellente semaine et je vous dis à jeudi je vous dis à je vous dis à jeudi